J'accueille maintenant Yves Coppens. Voici le doc de la semaine. Yves Coppens, qui nous rejoint. Bonsoir Yves Coppens, merci d'être avec nous. Alors on est évidemment ravis de vous recevoir. Yves Coppens, vous êtes paléontologue, professeur au Collège de France. Tout le monde sait que c'est vous qui avez notamment découvert Lucie. Merci les Beatles. Vous allez beaucoup raconter cette histoire. C'est grâce à Lucy in the Sky with Diamonds que vous avez appelé notre ancêtre, Lucie. Vous nous offrez quelques pastilles de préhistoire. Alors ce sont vos chroniques sur France Info, réécrites et éditées chez Odile Jacob. Voilà qui nous montre à quel point la préhistoire est d'actualité. Car il est dans ce livre question des migrants, du réchauffement climatique, des virus et de la santé, mais aussi des découvertes que font les scientifiques en ce moment, que ce soit sur le terrain ou en laboratoire. Il y en a sans cesse des découvertes ces dernières années. Mais est-ce qu'elles peuvent, Yves Coppens, toutes ces découvertes, remettre en cause ce dont on vient de parler ? C'est-à-dire notre connaissance de l'homme. C'est-à-dire qu'elles sont faites pour mieux connaître l'homme, bien sûr. Remettre en cause, c'est un petit peu trop fort, sans doute, parce que l'homme, on commence à le connaître pas mal, mais connaître en tout cas son histoire, et comme vous le savez bien, on ne peut comprendre le présent qu'en regardant le passé. On regarde dans le rétroviseur, nous, quoi. Comment ? – Oui, 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 vous regardez dans le rétro. – Ce que vous nous montrez, c'est, au terme de ces chroniques, qui sont très intéressantes parce qu'on les lit comme des nouvelles. Vous savez, c'est des petites choses, vous pouvez picorer, vous prenez comme vous voulez, ça fait deux pages, deux pages et demie. Ce qu'on découvre et ce que vous nous montrez, c'est que l'homme est fondamentalement un migrant. Qu'est-ce qui se passe ? Pour quelles raisons, un jour, on ne va pas dire un jour, mais un millénaire, l'homme non seulement se met à marcher, mais à partir et à aller d'un continent à l'autre ? – Oui, c'est un peu technique ce que je vais vous dire, mais c'est parce que l'homme réussit sa mutation. C'est-à-dire qu'au moment où il y a un changement climatique, il se trouve que le pré-humain va se faire humain, et il va se faire humain en développant des dents à manger et de tout, parce qu'il n'y a plus assez de végétaux, donc il se met à manger de la viande. Et ce n'est pas de la gourmandise, c'est de la nécessité à ce moment-là. Et puis sa tête se développe uniquement pour réfléchir à des stratégies pour éviter la dent du carnivore. Et voilà comment est apparu l'homme. Je le dis avec beaucoup d'assurance, parce que je l'ai vu naître, moi. – Oui, vous l'avez vu naître. – Oui, j'ai travaillé dans le sud de l'Ethiopie 10 ans sur des couches qui faisaient plus d'un kilomètre d'épaisseur. Donc j'ai vu tous les animaux changer sous ce coup d'un changement climatique qui était une sécheresse. Et parmi eux, ce pré-humain qui s'est fait humain pour arriver à s'en sortir, pour survivre. – Donc finalement, évidemment, je ne voudrais pas faire des raccourcis un petit peu trop hâtifs avec les problèmes politiques actuels, mais ce que vous nous dites, c'est que migrer, aller comme ça, être nomade, c'est tout simplement un stade normal, peut-être même nécessaire, de l'évolution. – Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que ce bonhomme à ce moment-là, qui a donc sa grosse tête et puis sa mâchoire à manger de tout, il va réfléchir un petit peu mieux, mais ce n'est pas de sa faute. C'est peut-être pour réfléchir à des stratégies pour éviter les prédateurs. Il va réfléchir un petit peu mieux, il va devenir plus curieux, il va réussir son passage, sa mutation, il va fabriquer des outils, tout simplement parce qu'il est plus réfléchi, et au lieu de prendre un caillou et de s'en servir, il va prendre un caillou, prendre un autre, taper sur le premier avec deux secondes pour en sortir un troisième quand même, c'est une création. Donc ça va prolonger son corps, et le prolongement de son corps va lui permettre de conquérir de nouvelles niches, enfin de nouvelles niches écologiques, de nouveaux pays, de nouveaux secteurs. Ensuite, il va devenir carnivore, ça veut dire quoi ? Qu'il va chasser, qu'il va essayer d'avoir le gibier. Vous savez, quand on mange de la viande, le gibier ne vient pas à vous, il y a des bouchées, mais à cette époque, il n'en était pas question. Et d'autre part, comme il réussit, son effectif, sa démographie va bouger un petit peu, va grandir un petit peu. Donc tout ça réuni fait qu'il va devenir plus mobile, et plus mobile, plus mobile, plus mobile, au point qu'il va petit à petit envahir l'Afrique, et puis ensuite toute l'Eurasie, et puis ensuite l'Amérique, le Groenland, et puis aussi l'Océanie, et maintenant bientôt Mars et d'autres. Ben oui, c'est toujours la même bouche. – Ce qui est très intéressant, c'est que vous disiez, je regarde dans le rétroviseur, mais pas tout à fait, parce qu'une de vos chroniques consiste à regarder au télescope, et à se dire, tiens, ce petit bonhomme, apparu il y a peut-être 2 millions et demi, 3 millions d'années, un jour, va donc aux confins du système solaire. Il y a beaucoup d'anecdotes dans votre livre, ce qui rend le livre savoureux, notamment celle-ci, un jour, vous croisez un de vos collègues, qui vous dit, Coppens, comment définiriez-vous l'homme ? Réponse d'Yves Coppens, écoutez bien, conscient et social, jusque-là tout va bien, malin et trouillard, la trouille est le propre de l'homme. – C'est-à-dire que, quand on vit, moi je connais bien la brousse, j'y ai vécu beaucoup, quand on vivait à ce moment-là, avec une collection de carnivores extraordinaires, il y avait ces bêtes avec ce qu'on appelle des canines en dents de sabre, c'était très impressionnant, et puis il y en avait plusieurs. J'avais fait un bon savon, il y avait des homothériums, il y avait des dinophélices, il y avait des méganthéreones, il y avait des smilodones, il y avait des macaïrodus, et tout ça, c'était des bestiales avec des dents fantastiques. – Je peux vous raconter juste une petite histoire, j'ai trouvé un crâne superbe d'un de ces bestiaux, et apparemment il a été étudié par une de mes collègues, et c'était probablement une espèce nouvelle, et elle l'a appelée Coppensi, et manque de chance, alors j'ai plein de Coppensi, – Oui, j'ai plein de Coppensi, mais manque de chance, je suis tombé en synonymie, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette malheureuse collègue, que je ne citerai pas, parce que ce n'est pas bien, n'avait pas lu tous les articles qui avaient paru précédemment, et la bête était déjà connue, donc j'ai disparu, je n'ai pas été le parrain de ce carnivore. – Il y a énormément de choses qui parfois nous étonnent, dans vos chroniques par exemple, est-ce que vous savez les uns les autres d'où vient la couleur de la peau ? Par exemple, pourquoi Lionel Trouillot a la peau noire, et puis vous, Mathieu Ricard, nous, Alexandre Jolien, nous-mêmes, vous-mêmes, avons la peau blanche. Préhistoire, à nouveau, allez, la réponse du paléontologue, vous allez voir, c'est passionnant. – Oui, absolument, quand il y a beaucoup de soleil, il faut un filtre pour éviter, oui c'est ça, – La fameuse mélanine. – Pour éviter certains problèmes, et dans les pays, il y a très fort ensoleillement, on a forcément une peau colorée, et plus on monte vers le nord, plus le soleil devient discret, et plus la peau s'éclaircit. C'est-à-dire qu'à l'origine, il y a un gradient qui va des tropiques jusqu'au grand nord, et ensuite, bien sûr, il y a toutes les migrations de tous les gens possibles et imaginables, si bien qu'on retrouve des Haïtiens. Je voudrais vous raconter une histoire, vous permettez ? – Ah ben je vous en prie. – Parce que je l'ai écouté avec beaucoup. – Ça va terminer en roman, à mon avis, dans un livre de Trouillot. – Je l'ai écouté avec beaucoup de plaisir. Il se trouve qu'un été, il y a un certain temps de ça, un été, c'était au mois d'août, je regardais les spectacles, et il y avait un spectacle haïtien. Et je me dis, tiens, je vais y aller. Donc j'y suis allé, je n'ai rien compris du tout, mais l'ambiance était tellement extraordinaire que je suis retourné. Je suis allé deux fois vers le spectacle, alors la deuxième fois, je n'ai pas plus compris, mais l'ambiance valait le spectacle. Et c'était dans un petit théâtre, en montant vers la rue d'Anvers, ou quelque chose comme ça. – Je n'ai pas du tout l'intention de vous faire revenir qu'à la paléontologie, mais si vous pouviez y revenir, ça m'arrangerait beaucoup. Il reste quelques minutes dans cette émission. – Il y a une histoire que je trouve extraordinaire. – Non mais je profite de… – Mais vous avez bien fait. Des chercheurs sont arrivés à faire germer des graines vieilles de 30 000 ans. Ils n'arrivent déjà pas à faire germer des graines de rostamia l'année dernière. 30 000 ans, et on arrive à les sortir du permafrost, de la glace, et à en faire des fleurs, des véritables fleurs. Qu'est-ce que ça nous indique sur les possibilités, je ne sais pas, de retrouver des espèces peut-être disparues, voire, là c'est de la science-fiction, des virus extraordinairement dangereux ? – Oui, ça indique d'abord que la science est d'abord américaine, c'est-à-dire qu'on lit l'anglais et on ne lit pas trop les autres langues. Et cette malheureuse collègue russe avait publié ça en russe il y a 10 ans. Et puis tout d'un coup, c'est apparu dans un journal américain, et tout d'un coup, c'est devenu connu du monde entier. Alors par ailleurs, en effet, il y a un réchauffement climatique, c'est évidemment clair, on vit dans un interglaciaire, la dernière glaciation date d'une dizaine de milliers d'années, donc on est en pleine interglaciaire, donc qu'il fasse un peu plus chaud, c'est en partie normal, en partie. – En partie. – Oui, oui, je comprends que l'homme ait un rôle là-dedans, mais je tiens à le dire. Et donc ce réchauffement est une réalité, je suis allé voir la banquise en Alaska il n'y a pas longtemps, je n'ai pas eu de chance, le vent était au nord, du coup la banquise était plaquée contre la côte, le bateau n'a pas pu passer, donc la banquise existe encore. Et cette fonte, bien sûr, affecte le permafrost. Moi j'ai fouillé en Sibénie, et l'été, le permafrost, enfin le terrain gelé, le terrain gelé, c'est pas dégradé. – Depuis combien de temps ? Depuis 30 000 ans, 50 000 ans, c'est le même terrain ? – À peu près une cinquantaine de milliers d'années, puisque le carbone 14 est dépassé. Le carbone 14 en général plafonne vers 45 000, 50 000, et quelquefois on a des restes dans ce permafrost qui dépassent les possibilités du carbone 14. Donc ça fond, je vous dis, moi, dans les fouilles que j'ai menées, la fonte c'était de l'ordre de 70-80 cm l'été, pas plus, en dessous c'était du terrain gelé, et maintenant ça dépasse le mètre, et du coup on voit des bêtes apparaître, des onze-ponts apparaître. – C'est hibernatus que vous nous racontez, c'est leur rêve, ou est-ce que c'était un bon rêve ça d'ailleurs ? – Mon rêve c'était de trouver un bonhomme, une bonne femme bien sûr. – Alors puisque vous parlez des femmes, et qu'on arrive à la fin de l'émission, on découvre que le préhistorien est très calé, enfin vous notamment, en soutien-gorge et jupette. – Oh, non, non, pas… – C'est le titre d'une de vos chroniques, soutien-gorge et jupette, ça date de quand, les dessous féminins ou hommes d'ailleurs, en préhistoire ? – Je n'en sais rien, je trouvais ça très joli comme titre, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, on imagine bien sûr que les hommes préhistoriques à l'origine étaient nus, nus avec d'ailleurs un peu de pelage, Lucie c'est autre chose, ce que je vais vous dire, mais c'est amusant parce que Lucie a été représentée, elle a 3 200 000 ans, elle a été représentée par différentes cultures, et les cultures se sont projetées sur elle pour la représenter, donc les Américains l'ont faite petite et velue, les Italiens l'ont faite superbe, on dirait la star de la savane, les Suisses l'ont faite enceinte parce qu'ils ne savaient pas trop comment se débrouiller avec le corps, enfin c'est drôle. Donc je veux dire par là qu'on projette bien sûr sa culture sur la Constitution, et en ce qui concerne les vêtements des hommes préhistoriques, on a peu de choses, et la jupette dont vous parlez, elle a été trouvée dans la tourbe, parce que la tourbe concerne bien les vêtements, mais c'est une jupette récente, mais c'est intéressant parce qu'elle est à la fois courte, et avec une ceinture qui a un éperon, c'est-à-dire que si on s'approche, si vous voulez tout savoir sur la mode au temps de la préhistoire, vous lisez le dernier livre de Yves Coppens.